Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le Dark Heater en zombie de Call of Duty Cold War facilement, rapidement et carrément instantanément. Alors grâce à ce glitch vous allez aussi pouvoir débloquer un milliard de cristaux d'éther donc vous allez pouvoir tout améliorer et vous allez pouvoir débloquer le camouflage Dark Heater sur toutes vos armes. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra un deuxième compte donc obligatoirement vous allez devoir en créer un si vous n'en avez pas déjà. Et très important il vous faudra un compte avec le PlayStation Plus activé en tant que compte principal sur la console pour donner accès au PlayStation Plus à tous les autres comptes. Donc quand vous avez tout ça vous allez pouvoir commencer le glitch. Alors ce que vous allez devoir faire c'est de lancer le jeu avec votre compte secondaire que je vais appeler la manette 1 mais c'est votre compte que vous n'allez pas débloquer les camouflage Dark Heater ni les cristaux. Donc quand vous avez lancé le jeu avec votre manette 1 qui est le compte secondaire vous allez faire rejoindre avec une deuxième manette votre compte principal celui que vous voulez justement débloquer le camouflage Dark Heater et les cristaux. Donc quand vous avez vos deux comptes connectés, la manette 1 donc le compte secondaire va lancer la partie par exemple dans Dimachine ou Fire by Z. Moi dans le gameplay je le fais dans le Dimachine. Donc après le chargement quand vous arrivez dans la map la première manette donc le compte secondaire va devoir appuyer sur pause et ensuite avec la deuxième manette vous appuyez sur pause aussi et avec les deux manettes vous allez dans social. Donc ce que vous devez faire là maintenant avec votre manette 1 c'est de trouver le pseudo numéro 1 ou le pseudo numéro 2 donc le pseudo principal ou le pseudo du compte secondaire. Dès que vous trouvez l'un des deux pseudo vous allez dessus et vous cliquez sur X. Ensuite avec votre deuxième manette vous allez chercher le même compte et vous cliquez sur X aussi. Donc si vous avez bien fait des étapes, un des deux comptes vous proposera de quitter la partie. Alors peu importe si c'est le premier utilisateur ou si c'est le deuxième utilisateur. Chez moi ça fonctionne dans les deux sens. Donc peu importe si c'est le premier utilisateur qui peut quitter ou si c'est le deuxième utilisateur qui peut quitter. Donc vous faites quitter la partie et ensuite vous enlevez le menu pause et vous enlevez le menu pause et vous allez vous faire tuer par un zombie. Ensuite quand vous êtes mort ça va vous ramener au lobby. A ce moment là vous allez devoir vous reconnecter avec votre deuxième manette. Donc votre compte principal. Quand vous êtes reconnecté avec votre deuxième manette, avec votre première manette, vous relancez la carte de zombie que vous venez de lancer. Donc moi j'ai lancé 10 machines, je relance la carte 10 machines. A ce moment là pendant le chargement il y aura un écran noir qui vous renverra dans le lobby. Et ensuite vous aurez un message d'erreur vous indiquant tank. Et à ce moment là vous aurez réussi le glitch. Donc vous passez le message d'erreur avec votre première manette. Et ensuite vous prenez votre deuxième manette et vous allez dans armes puis dans talent. Et là vous verrez que vous débloquez tous les cristaux. Alors pour débloquer le camouflage, bah c'est très simple. Vous refaites un bac et vous allez dans créer classe. Ensuite vous allez sur les armes que vous voulez débloquer le camouflage dark hitter. Et vous sélectionnez le camouflage dark hitter. Et vous faites ça sur toutes les classes que vous voulez. Alors très important pour bien sauvegarder vos classes, il faut que vous reveniez dans le lobby. Donc avec votre deuxième manette, votre compte principal, vous faites retour, retour et vous revenez dans le lobby. A ce moment là vous allez pouvoir quitter le jeu et relancer le jeu avec votre compte principal. Et quand vous allez vous connecter avec votre compte principal, vous verrez que vous avez toutes les classes avec tous les camouflages dark hitter que vous avez équipé vos classes. Donc voilà, en soit c'est très simple à réaliser, mais il faut comprendre comment ça se passe. Donc si vous suivez bien à la lettre ce que je vous dis, logiquement ça fonctionnera. Donc moi je suis sur PlayStation 5. Je joue en version PS4 et je pense que ça fonctionne aussi sur version PS5. Mais si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à mettre la version PS4. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao! Peace! Sous-titres par Juanfrance